Le président, aux commandes. C'est sous une pluie torrentielle que Barack Obama est revenu à Washington. Le commandant en chef met la campagne de côté pour suivre la progression de l'ouragan Sandy depuis la Maison-Blanche. L'élection, c'est la semaine prochaine. Pour l'instant, notre priorité, c'est de s'assurer que nous pouvons sauver des vies et que les équipes de secours sont en place. Il faut que les gens puissent avoir la nourriture, l'eau et les abris nécessaires en cas d'urgence. Nous allons réagir au plus vite pour remettre l'économie sur les rails. Côté républicain, Mitt Romney a lui aussi annulé ses déplacements à partir de lundi soir, par respect, dit-il, pour les Américains affectés par la tempête. En tout, 50 millions de personnes sur la côte est pourraient être touchées. Vents violents et précipitations importantes devraient entraîner des coupures de courant. Côté transport, de nombreux aéroports sont fermés et des milliers de vols ont dû être annulés. Le New Jersey devrait être l'état le plus durement frappé. Sur le front de mer, les casinos d'Atlantic City ont été désertés par les joueurs. La ville de New York, elle aussi, se prépare. Michael Bloomberg appelle les habitants à rester chez eux. Le bon sens nous dit de passer l'après-midi à l'intérieur, en lisant un bon livre, de regarder la télévision, de se parler, de se reposer et de rester chez soi. La ville de Washington est aussi touchée. Dans les rues de la capitale américaine, pas grand monde, les touristes prennent leur mal en patience. Pour nous, c'est un peu gênant parce qu'on ne peut pas visiter tous les monuments que nous voulons. Mais on a le temps, donc ce n'est pas vraiment un problème. Les dégâts occasionnés par Sandy pourraient atteindre les 20 milliards de dollars, un coup à encaisser pour une économie américaine encore au ralenti et un événement imprévu à une semaine de l'élection présidentielle.